Bonjour à tous, Pierre Verret, analyste technique pour Active Threads. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau briefing quotidien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 novembre 2018 et nous faisons face, en tout cas pour l'instant, à une journée très très calme, comme attendu. On assiste vraiment à une chute de la volatilité, des marchés qui se traitent bien en dessous des niveaux normaux de volume de transaction. Nous allons essayer de débriefer tout ça ensemble. A tout de suite. Des marchés actions qui ont ouvert assez négativement, en tout cas en Europe ce matin, même si c'est vrai que ce sont des vents contraires qu'on a sur les futurs américains, qui pointent en tout cas pour une ouverture à la hausse pour l'instant. Alors je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi que nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 novembre. Il s'agit du quatrième jeudi du mois de novembre qui marque la traditionnelle fête, traditionnelle le jour de vacances de Thanksgiving aux Etats-Unis. Ce jour est bien évidemment chômé par l'ensemble des investisseurs et traders américains. On aura exactement les mêmes niveaux de volatilité, je pense, sur la journée de demain qui sera symbolisée par le fameux Black Friday aux Etats-Unis. Donc en gros, on a vraiment un ensemble d'investisseurs américains qui est absent aujourd'hui du marché. Donc des niveaux de volatilité qui sont extrêmement bas et des niveaux, comme je le disais en introduction, de volume de transaction, en tout cas totaux, qui sont bien en dessous de leur moyenne, en tout cas saisonnière, un petit peu comme à la météo, si je puis dire. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vue qui nous affiche l'ensemble des performances des marchés actions internationaux, on est face à des marchés asiatiques qui ont clôturé légèrement hausse, notamment sur fonds d'espoir, quant à un possible rebate au niveau du gouvernement japonais, ce qui a permis justement à l'indice Nikkei d'enregistrer une des meilleures performances de la zone Asia-Pacifique, avec une performance de 0,65%, donc en territoire positif. En Europe, ce n'est pas du tout ça. En Europe, comme vous pouvez le voir, on a un Eurostox qui décroche des 0,4%, le même niveau qu'à l'ouverture, j'allais dire. Une performance extrêmement négative sur le UK, donc au niveau du foot 600. Alors c'est une performance qui s'explique notamment par les événements qu'on connaît actuellement, qui se passent actuellement autour du Brexit, les derniers développements entre le bloc européen et le bloc britannique. Il semblerait qu'un accord se dessine de plus en plus. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il semblerait que les deux parties soient en train de tomber d'accord sur la zone sensible de Gibraltar, justement, ce qui forcément dynamise la confiance des investisseurs dans la devise anglaise qui est la livre sterling, ce qui mécaniquement fait baisser les marchés actions sur le foot 600. Voilà. Donc on est presque à 1%, en tout cas pour l'instant, de déclin au niveau du foot 600. Moins 0,4% sur le CAC, pardon, et moins 0,63% sur le DAX. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui rapporte beaucoup de volatilité aujourd'hui, c'est vraiment le dossier anglais. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. On a constaté pas mal de... Alors je vais essayer de vous montrer quelques graphes. Voilà. Quelques graphes du GBP, par exemple. On peut voir là, notamment sur le câble. Le GBPUSD qui nous a proposé un beau petit spike. Avec un spike de 140 pips à peu près. Donc c'est pas non plus anodin en quelques minutes, encore une fois. Donc très très hausse de la volatilité. Donc c'est vrai qu'en cette période de baisse des volumes, on pourra assister à des spikes occasionnels de volatilité. Ce qui pourra justement être l'occasion d'aller chercher justement quelques stops ou quelques take profit selon comment vous êtes positionné. Mais voilà, un spike sur les devises en GBP qui se retrouve un petit peu de partout. GBPUSD, GBP Yen comme vous pouvez le voir ici. GBP AUD encore une fois. Et puis bien évidemment, l'euro GBP qui se trouve juste ici. Voilà, donc l'euro GBP qui nous propose un spike à la baisse évidemment. Avec une cotation à 0,8863. Donc faites très attention à ce dossier-là. Actuellement, on attend la prise de parole de Theresa May qui devra avoir lieu, si je ne dis pas de bêtises, à 15h. Elle devra s'adresser à un statement devant la Chambre des communes. Ce qui pourra enteriner justement les négociations qui ont eu lieu plus tôt avec le Bloc européen. Donc faites attention justement aux actifs en GBP, aux actifs au livre sterling et puis au marché anglais tout simplement. Encore qu'on devrait avoir des chocs un petit peu moins significatifs sur le FTSE 250. Mais en tout cas sur le FTSE, faites attention puisque ce marché reste irrémédiablement extrêmement corrélé aux hausses de la volatilité sur le livre sterling. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un petit briefing justement de Black Friday où on pourra justement essayer de suivre en direct les statistiques concernant les ventes des plus gros retailers aux Etats-Unis. Je vous dis bon courage et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada